Le général Toufik n'est pas en prison. L'Italie va faciliter la délivrance des visas pour les Algériens. Un député accuse Jorad d'être en campagne présidentielle anticipée. Le général Toufik n'est pas en prison. Le général à la retraite et ancien chef du DRS, Mohamed Medienne, dit Toufik, condamné à 20 ans de prison ferme par le tribunal militaire, n'est pas en prison. L'annonce a été faite par Farouk Sentini, un de ses avocats, au journal Achar Kalossat. L'ex-général est depuis trois mois dans un hôpital militaire extérieur, où il a subi une opération chirurgicale suite à une fracture au niveau du bassin à l'intérieur de la prison, a rajouté M. Sentini. Le général Toufik y poursuit toujours sa convalescence malgré son statut de prisonnier. Le même avocat prévoit la programmation du procès de Mohamed Medienne, avec ses co-accusés le mois prochain. La chambre criminelle de la Cour suprême a, pour rappel, approuvé mercredi 18 novembre 2020, la demande de pourvoi en cassation, dans l'affaire de Saïd Bouteflika, Mohamed Medienne, dit général Toufik, Atman Tartag dit Bachir et Louisa Hanoun. Le dossier est renvoyé au tribunal militaire de Blida, et un nouveau procès doit avoir lieu. Le frère du président déchu Saïd Bouteflika, ainsi que les deux généraux Tartag et Toufik, poursuivis pour atteinte à l'autorité militaire et complot contre l'État, ont fait appel sur la décision du tribunal militaire, le 11 juin dernier. Le 15 septembre 2019, des peines de 15 ans de prison ferme ont été prononcées en appel contre les quatre prévenus. Le 11 février 2020, des peines ont été confirmées pour Saïd Bouteflika, Mohamed Medienne et Atman Tartag. La peine de la secrétaire générale du Parti des travailleurs, PT, Louisa Hanoun, a été réduite. Elle a été condamnée à trois ans de prison, dont neuf mois ferme purgée, pour non-dénonciation d'un crime. L'Italie va faciliter la délivrance des visas pour les Algériens Le nouvel ambassadeur d'Italie dans notre pays promet aux Algériens plus de facilité dans la délivrance des visas et bourses d'études. En effet, nouvel ambassadeur d'Italie en Algérie, Giovanni Puglies, promet aux Algériens plus de facilité dans la délivrance des visas et des bourses d'études. Il affirme alors qu'il va œuvrer pour le renforcement des liens humains et culturels entre les deux peuples, italiens et algériens. C'est effectivement ce que rapporte le quotidien arabophone Anahar. De plus, dans un discours que l'ambassadeur a prononcé à l'occasion de la prise de ses fonctions, il a expliqué qu'il travaillerait à renforcer la place de la langue italienne en Algérie. Mais aussi à offrir des bourses aux jeunes étudiants algériens désireux de poursuivre leurs études en Italie. Ces derniers auront plus de facilité en la matière. Le même responsable a indiqué qu'un travail de promotion de la langue italienne en Algérie sera renforcé. Ses efforts seront menés en coordination avec l'Institut culturel italien à Alger. L'école italienne romaine, située dans la capitale, prendra aussi part au projet. Cependant, sur le plan politique, le même orateur a qualifié les relations entre les deux pays d'historique et stratégique. Des relations, selon lui, qui remontent à la période de l'indépendance de l'Algérie. Elles ne se sont jamais rompues depuis, note-t-il. De plus, il ajoute que l'année 2020 se terminera avec un nombre record de visites réciproques. Ce qui aidera forcément, d'après les mêmes propos, à mettre en place des décisions stratégiques dans les relations entre les deux pays. Plus de visas vers l'Italie pour les Algériens, l'ambassadeur explique pourquoi. Dans le détail, l'ambassadeur italien a évoqué la deuxième visite pour cette année du ministre des Affaires étrangères de l'Italie en Algérie. Le chef de la diplomatie italienne a signé un accord avec son homologue algérien, Sabri Boukadoum. Ce dernier consiste à instaurer un dialogue stratégique. Ce dialogue portera sur les relations bilatérales. Il concernera donc les questions stratégiques et d'intérêt commun. De plus, Giovanni Pugliese prédit une année 2021 plus riche en relations amicales algéro-italiennes. Il parle même d'une dynamique extraordinaire et sans précédent. Le diplomate estime, par ailleurs, que la consolidation des liens entre les deux pays devrait notamment passer par le rapprochement des deux peuples. C'est pourquoi, le responsable dit vouloir mettre en œuvre une politique active concernant l'octroi des visas en la facilitant. Un député accuse Djurad d'être en campagne présidentielle anticipée. C'est ce qu'on appelle provoquer le contraire de l'effet escompté. La visite d'Abdelaziz Djurad dans la Wilayah de Medea, dimanche 20 décembre, n'en finit pas de faire parler, allant jusqu'à être soulevée sous l'hémicycle de la PN et valoir au premier ministre de graves accusations de la part d'un député. Sur les réseaux sociaux, les énormes embouteillages causés par la fermeture d'axes routiers pour permettre au cortège officiel de se déplacer entre les points au programme de la visite avaient éclipsé les inaugurations effectuées, même celles très attendues de l'autoroute de la Chifa. Beaucoup avaient crié au retour des anciennes pratiques qui veulent que la vie s'arrête à chaque visite d'un responsable de haut rang. Le député RND de la Wilayah de Batna, Hakim Berry, a dénoncé en plénière le calvaire infligé à la population, estimant même que ces sorties répétées du premier ministre, dont les Wilayah cachent mal ses ambitions. La fermeture de la route pour les citoyens et les malades appartient aux pratiques du passé. On ressasse les slogans, le changement et l'Algérie nouvelle, et on continue avec les anciennes pratiques. Rien n'a changé, au contraire, les choses ont empiré, a dénoncé le parlementaire, avant de s'adresser directement au président de la République, en convalescence en Allemagne, où il a été évacué près de deux mois pour des soins, pour le mettre en garde contre les ambitions de son premier ministre. La situation se dégrade de jour en jour, notamment durant votre absence, que votre premier ministre a mis à profit pour entamer visiblement une campagne présidentielle anticipée, avec l'aide de votre proche entourage, dénonce-t-il. Alors que l'Algérie vit une situation financière et économique délicate, avec des problèmes aux frontières, le gouvernement ne réagit pas, et le premier ministre se contente d'adresser des condoléances et des félicitations sur sa page Facebook officielle. Il n'a même pas pris la peine de vous souhaiter un prompt rétablissement, fait remarquer Hakim Berry. Et à celui-ci de proposer au chef de l'État de procéder à un remaniement gouvernemental, dès son retour au pays, et de ne plus prendre l'allégeance, comme critère dans les nominations, met la compétence et l'intégrité. Le député décrit une situation sociale et économique grave, et met en cause le climat de suspicion qui tétanise les cadres. Tout est à l'arrêt, et vous devez prendre des mesures urgentes. Pas d'investissement, pas de nouveaux emplois. J'attends de vous, monsieur le Président, de décriminaliser l'acte de gestion. Le responsable qui n'a pas de garantie et de protection légale, a peur de signer et de prendre l'initiative, ce qui freine le développement local. Il faut encourager les cadres de l'État, pris entre le marteau des poursuites et l'enclume du blocage des projets, préconise le député RND. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada